Radio Rosa, le bonheur s'écoute ! Bien, le procès des écrans peut commencer. Avant tout, il convient de rappeler à l'accusé les charges qui pèsent sur lui. Il se voit reprocher des actes de fraude et d'usurpation d'identité, entre bien d'autres méfaits. Ces agissements sont à l'origine d'une spirale addictive et insidieuse qui se répand en silence dans nos maisons, nos établissements scolaires et nos espaces professionnels. Nous mettrons en lumière le fait que cette addiction n'est pas le fruit d'un choix personnel, mais plutôt la conséquence d'un système méticuleusement élaboré pour s'approprier notre attention et la convertir en profit, détriment de notre santé mentale. Maintenant, que l'on fasse entrer les premiers témoins, vous avez face à vous Mesdames Dupont, les tantes des deux jeunes hommes qui étaient jumeaux mais totalement opposés. Bref, je vous laisse la parole. Bonjour Monsieur le Juge, vous l'avez très justement dit, ils étaient deux jumeaux et l'un d'eux s'appelait Stéphane. Il vivait pour ses jeux vidéo, son téléphone et tous les autres écrans. Il était totalement dépendant et obsédé. L'autre, qui s'appelait Daemon, était un véritable aventurier. Il découvrait le monde, chaque seconde, et était sans cesse à la recherche de nouveaux lieux à découvrir. Il vivait et était passionné par la nature qui l'entourait. Un jour, Daemon s'aventura dans une partie de la forêt amazonienne. A côté de l'Amazonie, il se fit enlever dans une cage par des indigènes cannibales. Après plusieurs jours et n'ayant toujours pas de nouvelles de son frère, Stéphane, commença à s'inquiéter et décida alors de s'aventurer dans la forêt afin de le retrouver. Pendant ce temps, Daemon se débrouilla pour s'enfuir. Il se rendit compte qu'il y avait en sa position un couteau et scie à la cage. Il parvient à se libérer et à sortir de la forêt. Au même moment, Stéphane arriva dans la jungle. Il avait apporté seulement du matériel inutile, même si important à ses yeux. Il y avait son smartphone, une petite bouteille et un paquet de chips. Après des heures de marche et n'ayant plus d'eau, il ne put survivre. Il s'évanouit donc en plein cœur de la forêt entourée de multiples bêtes sauvages. Quand Daemon fut enfin rentré chez lui, il trouva un mot disant. « Je suis parti chercher Daemon en Amazonie. Je reviens bientôt. Stéphane. » Après des semaines d'enquête, le corps sans vie de Stéphane fut retrouvé. La dépendance aux écrans peut vous faire perdre bien plus de choses que vous le croyez. Merci beaucoup de votre témoignage, Mesdames Dupont. Et qu'en dit notre experte, Madame Xenophane, membre de la Ligue nationale privée, des problèmes dus de près ou de loin aux appareils informatiques et à la technologie en général. Ou plus simplement dit la L-N-P-P-D-P-L-A-I-T-G. Eh bien c'est très simple. Stéphane était nomophobe, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être séparé de son téléphone sans ressentir une panique excessive et anormale. Il a, par la même occasion, développé une importante cyberdépendance. Il avait donc un usage abusif, problématique et pathologique d'Internet sur tous les plans, qu'il soit d'ordre professionnel, psychologique ou social, ne sachant pratiquement rien faire par lui-même. Mais il lui arrivait évidemment de se passer de son téléphone pour aller sur sa console. Il était donc aussi atteint du discorder gaming, ce qui veut dire en français « trouble du jeu vidéo ». Ce dernier a récemment été considéré comme une maladie à part entière par l'Organisation Mondiale de la Santé. Les personnes qui en sont atteintes accordent donc une priorité trop importante aux jeux vidéo et délaissent les autres activités. Mais il est important de rappeler que les parents auraient dû mieux protéger ce pauvre enfant. Mais c'est un autre problème. Silence, je vous prie ! Et merci beaucoup, madame. Passons maintenant au second témoin qui est venu nous parler des exactions des écrans sur l'homme. Madame, approchez s'il vous plaît. Bonjour, je suis ici pour témoigner au nom de la littérature. Permettez-moi de vous parler du livre « Smartphone Panic » écrit par Arthur Tenor. Dans ce livre, nous suivons l'histoire de Cléa, une adolescente de 15 ans dont la mère soucieuse de sa sécurité a installé un logiciel de localisation sur son smartphone. Pour Cléa, c'est insupportable. Un jour, un de ses amis, nommé Ravi, lui trouve LA solution. Une application sur le dark web. Elle découvre alors qu'elle peut espionner tous ses proches quand ils sont sur leur téléphone. Mais à quel prix ? Car c'est là que les problèmes commencent. Petit à petit, Cléa commence à se renfermer sur elle, devenant ainsi inabordable. Malheureusement, elle n'est pas la seule concernée, car elle a également embarqué ses amis avec elle. En effet, l'application l'a incité à espionner et même à menacer son père, qui, à cause de cela, fut licenciée de son travail. Tandis que Cléa et sa mère se font dépouiller tous leurs comptes bancaires, Cléa veut tout arrêter. Mais malheureusement, l'appli lui met des bâtons dans les roues, puisque celle-ci, épiant tout le monde, sait que Cléa essaye de l'effacer. Par chance, à l'aide de son ami Valentin, ils réussissent à la supprimer, et incitent leurs amis, qui ont eux aussi sombré dans ce cercle vicieux, à en faire autant. Sans succès. Mais quelques jours plus tard, ravi et arrêté par la gendarmerie. C'est donc un livre qui alerte sur les dangers d'Internet et la dépendance au téléphone, afin d'éveiller les consciences. Merci beaucoup, et tentons de faire un point sur l'historique de la technologie des écrans avec nos deux spécialistes, Emma et Mathéo. Monsieur le juge, mesdames, messieurs les jurés, Tout d'abord, le premier téléphone tactile, il est inventé en 92 à Las Vegas, sous le nom d'Ibem Simon. Il n'était que trop peu vendu car jugé trop cher. Il servait à téléphoner, jouer à des jeux, envoyer des mails, voir ses contacts. Il y avait aussi un calendrier. Il pesait 510 grammes. Depuis 30 ans, les téléphones n'ont cessé d'évoluer et aujourd'hui, ils ont bien plus de fonctionnalités, au préjudice de l'homme. On peut par exemple naviguer sur Internet, visionner des films et des séries, et encore bien d'autres. En 2007, l'iPhone apparaît. Il est créé par Steve Jobs et devient très populaire. Depuis, il y a eu de nombreux modèles, dont le plus récent étant l'iPhone 15. De nos jours, 55% de la population mondiale a un smartphone. En moyenne, les Français passent 4,6 heures sur leur téléphone et y consacrent 14 ans dans toute leur vie. D'ailleurs, 24% des familles françaises ont été confrontées au cyberharcèlement, selon un sondage de l'Institut Odirep. Bannissons à voler en prison ! Bannissons à voler en prison ! Voyons, messieurs les jurés, du calme ! Voyez plutôt la gravité de la situation dans les autres pays, grâce à l'ambassadrice du Japon venue pour ce procès. Konnichiwa et merci de votre attention. Et pour répondre à la question que vous devez tous vous poser, oui, les smartphones sont très importants au Japon, surtout pour les enfants. Car dans mon pays, les enfants vont à l'école tout seuls dès l'âge de 6 ans. Donc pour leur sécurité, ils font un moyen de communication avec leurs parents, ce qui empêche ainsi beaucoup d'enlèvements. Mais en dehors de ça, les enfants n'utilisent presque jamais leurs téléphones. Ils servent aussi à payer, car au Japon, on paye avec les téléphones depuis un peu plus longtemps qu'en France. La situation n'est donc pas si grave que ça ? Eh bien si, hélas ! Car le problème, c'est que leur fabrication produit énormément de gaz à effet de serre. Cela pollue donc l'air de l'île. Mais on essaye quand même de trouver des solutions, comme par exemple le recyclage des smartphones. Mais malgré cela, au Japon, les smartphones ont plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs. Car il y a peu de personnes qui en sont addictes. Je pense que les Français devraient en prendre exemple pour qu'ils ne restent pas collés à leur téléphone. Donc selon vous, la faute viendrait de l'utilisateur ? C'est vrai qu'il faut admettre que les téléphones gardent tout de même une part d'utilité dans la société et qu'il serait difficile de s'en passer ? C'est exactement cela, monsieur le juge. Il est difficile de s'en passer, même quand il s'agit de dormir. Que voulez-vous dire, madame ? Je suis le docteur Morphée, une hypniâtre, ce qui veut dire que je suis médecin du sommeil. Mais permettez-moi de revenir sur le sommeil en général. Notre cerveau a un fonctionnement assez complexe, donc je vais essayer de le simplifier. Dans notre cerveau, nous avons plusieurs centres. Le centre de l'éveil nous permet de rester éveillés tout au long de la journée. Ce centre de l'éveil fait marcher tous les mécanismes de notre corps. Nous avons aussi le centre du sommeil qui, à partir d'une certaine heure, se met en marche et fait baisser l'influence du centre de l'éveil. Tout cela est lié à notre horloge biologique. Notre horloge biologique est défini par notre génétique. Le sommeil permet à notre corps de recharger les batteries. Le sommeil aide aussi la mémoire. Il permet de trier les informations à prise de la veille. Ainsi, on retient seulement les informations nécessaires et le surplus est oublié. Mais alors, vous allez me dire, quel est l'impact des écrans sur le sommeil ? Le temps de sommeil recommandé est de 8 à 10 heures. Cependant, celui-ci est renié par un temps d'écran dit nocturne. Pour avoir un sommeil réparateur, il faut arrêter de regarder les écrans au moins une heure avant d'aller dormir. Car, regarder un écran avant d'aller dormir oblige le centre de l'éveil à fonctionner, alors que c'est au centre du sommeil de travailler. Selon l'enquête INSV-MGUN publiée en 2022, les 13-19 ans passent en moyenne 15 heures et 11 minutes sur les écrans par semaine. Pour les 7-12 ans, cette moyenne est de 6 heures et 10 minutes sur le web. Et les 1-6 ans passent 4 heures et 37 minutes sur les écrans par semaine. Selon l'ARCEP, 87% des enfants regardent trop les écrans. C'est pour ça que la règle des 3-6-9-12 a été mise en place. Aucun écran avant 3 ans, pas de console de jeu portable avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans et internet accompagné jusqu'à 12 ans l'entrée au collège. Ainsi, les téléphones nous nuisent tout le temps, même la nuit. Il sera bientôt temps de délivrer le verdict, mais avant, je souhaiterais interroger l'accusé. Que l'on fasse entrer le smartphone. Bonjour, Google. Tu es ici pour représenter tous les écrans. Mes collègues, les juges, vont donc opérer un interrogatoire. Tu as le droit de garder le silence, mais tout ce que tu diras ou pas pourra être retourné contre toi. Très bien. Première question. Google, savez-vous pourquoi vous êtes ici ? Je suis là pour vous assister dans la vie de tous les jours. Je peux vous aider à mettre des rappels, des réveils ou la minuterie. Je peux aussi faire des recherches sur Internet pour vous. Google, que pensez-vous de ce procès ? Je pensais à toutes les anecdotes d'animaux que je connais. N'hésitez pas si vous voulez des faits amusants sur les animaux. Vous sentez-vous coupable ? Impossible. Dès que j'entends OK Google, mon code frémit de joie. Monsieur le greffier, notez bien l'absurdité de ces réponses. Il est maintenant temps de passer à notre décision finale. Un instant, monsieur le juge. Il me semble que comme toute personne, les écrans méritent une plaidoirie digne d'un tel procès. Eh bien dites, mais je crois qu'il n'y a rien à défendre. Eh bien, détompez-vous, monsieur le juge. Les smartphones et les technologies en général nous aident dans tous les domaines sport, politique, culture et bien d'autres. Par exemple, pour le sport, saviez-vous qu'une tablette permet aux personnes malvoyantes de regarder un match de football ? Conçue par trois jeunes Toulousains, cette tablette permet aux supporters malvoyants de suivre un match de foot, le ballon étant un aimant qui se déplace et que l'on peut suivre des doigts sur le terrain virtuel, mais en temps réel. Comme ça, plus personne ne reste sur le banc de touche, si ainsi puis-je dire. Vous pourrez d'ailleurs en savoir plus dans le journal Sud-Ouest. D'accord, mais je ne vois pas en quoi le monde numérique peut aider l'art à se développer. Au contraire, n'avez-vous jamais entendu parler du plagiat numérique ? Oui, sur ce point, je vous accorde la raison. Mais sachez que depuis septembre 2023, Amazon a interdit aux auteurs de publier plus de trois livres par jour pour éviter que les IA génèrent trop d'ouvrages au détriment des véritables auteurs. Je vous invite à consulter un article qui parle de ce sujet dans le journal Data News. De toute façon, le monde numérique a une influence sur l'art car comme le disait Roland Topor, les prouesses réalisées par des individus exceptionnels grâce à leur art et à leur intelligence, tôt ou tard, la technologie les rend possibles à tout le monde. Oui, mais en politique, en quoi les technologies peuvent être un atout ? Vous n'ignorez sûrement pas que beaucoup de politiques tentent de gagner des électeurs grâce à de nombreux réseaux sociaux comme X, Facebook ou parfois même Instagram. Par exemple, l'ex-président des Etats-Unis, Donald Trump, a lui-même créé un réseau social appelé Trust Social. Bien, je vous remercie, monsieur. Il est enfin temps de connaître la décision des membres du juré. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Bien, nous avons donc tous pris notre décision. Dans le monde actuel, il semble impossible de se passer des écrans et des technologies en général, car celles-ci sont indispensables. Tout dépend de notre utilisation. en effet, les problèmes dus aux écrans ne sont pas causés par eux-mêmes mais par la personne qui les utilise. Mais ceci n'est pas une raison pour les innocenter totalement. Nous avons donc décidé de ne mettre aucune sanction aux écrans, car tout le monde a le droit de choisir s'il est pour ou contre eux. Le procès est désormais clos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada